Alors, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui a été abordé ces derniers jours par quelques-unes de mes clientes et de femmes avec qui j'ai échangé. Le fait que, en fait, ce que l'on vit aujourd'hui, avec cette période de deux mois de confinement et aujourd'hui, enfin depuis hier, cette période de déconfinement, c'est le fait que l'on se retrouve dans une période qui est pleine d'incertitudes où on ne sait pas exactement de quoi demain va être fait. On ne sait pas, pour beaucoup de personnes, alors pour certains, l'école a repris, pour d'autres, pas encore. On ne sait pas si l'école reprendra dans certaines régions, dans certaines écoles, avant le début des vacances en juillet. Est-ce que les écoles rouvriront toutes en septembre ? Comment vont se passer les deux mois d'été ? Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances ? Certainement uniquement en France, mais est-ce qu'on pourra sortir de notre département, aller à plus loin de 100 km ? Il y a tout un tas, en effet, d'incertitudes. On se retrouve vraiment dans, à nouveau, comme cela a été d'ailleurs au début mars, quand on nous a annoncé le confinement. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. On ne savait pas du coup, enfin on n'avait jamais été confiné, en tout cas en France. Donc c'était compliqué de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se passer ? Comment je vais réagir ? Combien de temps ça va durer ? En fait, ce sont des périodes qui sont pleines de questionnements et on se retrouve face à l'inconnu. Et l'être humain, l'homme, n'aime pas l'inconnu. En tout cas, la majorité des personnes n'aiment pas l'inconnu. C'est ce qui fait qu'on a très souvent peur d'oser faire des choses différentes, qu'on a peur d'oser passer à l'action dans certains cas, parce que l'inconnu fait peur. Et là, ce virus, il nous fait être face justement à cette situation qui est pleine d'inconnus, qui est pleine... Ça me fait vraiment penser, alors moi j'ai fait des études scientifiques, là c'est vraiment, on a une équation avec plusieurs inconnus et c'est difficile à résoudre. Et ça peut être très très déstabilisant pour beaucoup de personnes. Ce qui va être important pour le vivre plus sereinement, pour vivre les semaines qui nous attendent, les mois qui nous attendent, eh bien c'est de nous projeter à court terme. Parce que là, avoir des objectifs à long terme, c'est impossible. Alors long terme, tout dépend bien sûr de ce qu'on appelle le moyen ou le long terme. Peut-être que je vais plus parler de moyen terme, on peut se dire que voilà, juillet et août, on va dire que c'est le moyen terme. C'est impossible de prévoir quoi que ce soit pour le mois de juillet et août. Et ce qui est important, ce qui est essentiel, eh bien c'est de l'accueillir et de l'accepter. Et de se dire, ben voilà, oui, peut-être que les vacances... Il y a certaines personnes qui ont besoin de se projeter dans vraiment dans les six mois, dans l'année qui vient. Des personnes, par exemple, qui vont réserver leurs vacances de ski tous les ans, un an à l'avance, de les vacances estivales aussi, huit, neuf mois, voire un an à l'avance. Et qui doivent être d'autant plus déstabilisées par ce qui nous arrive aujourd'hui. En effet, là, c'est un schéma qu'on ne peut pas reproduire. On ne peut pas là prévoir ce qui ne serait ce qui va se passer dans deux mois. Donc ça va être très, très important de se fixer, en revanche, des objectifs à court terme. pour justement conserver un but, un cap, et puis rester malgré tout dans l'action, et puis pouvoir se projeter. En se disant que, ben oui, on ne se projette pas à long terme ni à moyen terme, qu'on va plutôt se projeter à court terme. Mais c'est ce qui va nous permettre, eh bien, de rester alignés, de rester centrés, et puis d'avoir un but, un cap, et de se dire, quand on se lève le matin, de savoir aussi pourquoi on se lève le matin. Certaines personnes vont avoir repris le boulot normalement, entre guillemets, bien entendu, mais du coup se retrouvent à nouveau dans une action, avec une certaine routine. Puis d'autres personnes, eh bien non, sont soit toujours en télétravail, soit n'ont toujours pas pu reprendre leur boulot, sont peut-être toujours à gérer l'école à la maison. Donc ça va vraiment être important de parvenir à vous fixer des objectifs, là, pour, on est le 12 mai, pour jusqu'à la fin du mois de mai, pour le mois de juin. Vraiment d'avancer, petit pas à petit pas, en se disant, ben, j'accueille, j'accueille, j'accepte cette situation, j'accepte de ne pas avoir de prise. C'est ça aussi qui est très déstabilisant, c'est qu'on n'a pas le contrôle, là. On n'a pas le contrôle de notre vie à 100%. Donc ça va être aussi d'apprendre, c'est une excellente opportunité, d'apprendre à lâcher prise, et puis d'accueillir et d'accepter. On est vraiment là, dans une période d'acceptation. de se dire, je ne peux rien faire, je ne peux pas prendre plus le contrôle de ma vie que ce que j'ai aujourd'hui. Je l'accueille, je l'accepte, et je suis en accord avec ça, et je vois le plus possible, comme je vous le disais hier, le plus possible, le positif, dans cette situation. Et je continue à profiter de la vie, de cette nouvelle vie, de période de déconfinement, du mieux possible. J'ai un peu plus de liberté que je n'en avais avant. Peut-être qu'au cours des deux derniers mois, justement, vous avez eu l'opportunité de vous recentrer sur vous-même, de prendre conscience de quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. On l'a vu hier, avec certaines personnes qui, apparemment, avaient un fort besoin d'aller dépenser leur argent dans des fringues chez Zara. Voilà, eh bien, elles, elles ont fait leur... Dès le premier jour, eh bien, elles ont suivi leurs besoins en allant faire la queue devant chez Zara. Voilà, peut-être, et je l'espère pour vous, que vos besoins les plus profonds sont différents, même si moi, j'adore les fringues, j'adore la mode, mais bon, ça me dépasse totalement que des personnes que ce soit la première chose que certaines personnes ont faite en recouvrant une certaine liberté. Je pense que ça prouve que pour beaucoup de personnes, il y a encore des choses qui n'ont pas été captées, là, avec la situation que l'on vit, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais reconnecter, là encore, à vos besoins, à vos envies. De quoi avez-vous envie ? Moi, je l'ai dit, cette période de confinement, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, si ce n'est que, voilà, il y avait mes enfants, il y avait mon chéri qui était tout le temps à la maison. Mais le truc qui m'a manqué, c'est justement de pouvoir vraiment aller nous balader tous les cadres dans certains endroits, surtout qu'on venait d'emménager dans une nouvelle maison. On n'est pas très, très loin d'où on était avant, mais il y a la garrigue à proximité, j'adore ça, il y a un endroit où je veux vraiment aller me promener. Eh bien, voilà, moi, je me suis dit, cette nouvelle liberté que l'on a de pouvoir ressortir un peu plus normalement, eh bien, ça va être d'aller se promener à un moment, tous les quatre, dans la nature où, en plus, on risque de rencontrer pas grand monde. Mais du coup, c'est ça, moi. C'était ça mon besoin, mon envie. Et du coup, d'en prendre conscience et puis d'agir en conséquence. Voilà, je pense vraiment que si vous êtes déstabilisés par cette nouvelle personne qui arrive, mon conseil, ça va vraiment être recentrez-vous sur vous-même, quels sont vos besoins, vos envies, quels sont vos objectifs, du coup, les objectifs que vous pouvez vous fixer à court terme, puisque le moyen terme et le long terme, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Donc voilà, recentrez-vous sur vous-même, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire en acceptant de toute façon cette situation ? Je n'ai pas le contrôle de la situation, je ne peux qu'accueillir et accepter ce qui nous arrive aujourd'hui. et voilà, qu'est-ce que je mets en place pour que ça se passe le mieux possible pour moi, pour les personnes qui m'entourent, avec qui je vis, pour que ce soit le plus doux possible et puis que vous viviez cette situation le plus sereinement possible. Voilà, j'espère que cela vous aidera justement à voir les choses sous un autre angle si vous étiez un petit peu stressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous cette vidéo. Puis comme toujours, si vous vous sentez complètement perdu, complètement déstabilisé et que justement vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mettre de la lumière sur ce que vous vivez et puis vous aider à y voir plus clair dans votre situation et identifier justement ce à quoi vous aspirez et ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie pleine de sens qui pourrait être la vôtre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Zoom, sur Skype, ce qui est le plus confortable pour vous pour faire le point sur votre situation. Je vous offre cette séance. Pour prendre rendez-vous, il vous suffit d'aller sur mon site pensez-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté. Vous cliquez dessus, vous accédez à mon agenda, vous remplissez un petit formulaire, vous prenez rendez-vous et puis on se parle et vous verrez. vous sortirez de cette séance en étant reboosté et en sortant du brouillard, en vous sentant beaucoup moins perdu que vous ne pouvez l'être aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501